Le 3 inconvénients de rester allongé sur le dos pendant l'accouchement, pendant toute la phase de travail du moins. La première des choses c'est que quand on est allongé sur le dos, on a le bassin, donc là il y a les deux jambes qui sont là, le sacrum derrière, le pubis devant, les iliaques, les petites ailes sur le côté et le dos avec la colonne vertébrale qui est là. Quand on est allongé sur le dos et qu'on n'est pas bien installé, pas bien positionné, parce qu'il y a des petits réglages à faire pour éviter tout ça, le sacrum spontanément vient se mettre comme ça. Pour vous montrer l'idée dans ma main, le sacrum vient se mettre comme ça. Nous ce qu'on cherche à faire pendant l'accouchement, c'est de venir augmenter le diamètre ici, toute cette zone ici, de venir mettre beaucoup plus d'espace là. Pour mettre beaucoup plus d'espace là, il faut que la base du sacrum, elle recule. Plus ça, ça va partir là, derrière là, plus ça va augmenter le diamètre ici. Donc sur le dos, quand on se positionne comme ça spontanément sans faire de réglages, le sacrum il part dans l'autre sens et vient fermer cette partie là. Quand il y a certaines positions où sans même faire de réglages, on peut facilement basculer le sacrum. Donc allongé sur le dos, le sacrum a beaucoup moins d'aisance pour pouvoir faire ce mouvement de nutation et de contre-nutation de cette bascule du bassin. Et donc c'est beaucoup plus compliqué pour la suite. Deuxième chose, pendant toute la phase de travail, c'est très très important de pouvoir bouger, de pouvoir se mobiliser, que chaque articulation soit bien souple, soit mobile pour que le bébé puisse tranquillement, avec fluidité, trouver son chemin et s'engager correctement. Pour aider le bébé à descendre, il faut que le mobile du bassin tourne autour du bébé. Quand il y a des zones de compression, si le bébé ne peut pas le faire, il faut que que ce soit le bassin de la mer qui tourne autour. Donc il faut qu'il y ait toujours ce mouvement. Allongé sur le dos, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un bassin tout mobile. Et puis la troisième chose, c'est que quand on est allongé sur le dos, on est en général bien comprimé au niveau du bassin, du diaphragme thoracique et du diaphragme au niveau de l'orifice supérieur du thorax. Quand on est allongé sur le dos, dans la position gynéco, on n'est pas complètement allongé sur le dos, on est plutôt en position semi-assise et très vite, on tombe dans le piège de venir se mettre comme ça. Et on l'a vu dans une vidéo précédente, vous vous souvenez que pour pouvoir respirer et profiter des bienfaits de cette respiration, la ressource la plus précieuse pendant l'accouchement, il faut que nos quatre diaphragmes soient libres. Quand il y a une compression en haut, ça va se répercuter en bas. Donc il faut absolument que le haut soit libre, dégagé, souple, mobile et puisse respirer amplement. Et dans la position gynéco, en étant semi-assise, on se tasse progressivement et on se prive de toute l'aisance que ça peut apporter cette respiration. Voilà, sachez maintenant que si vous n'avez pas le choix et que vous devez appousser en position gynéco allongé sur le dos, il y a des ajustements à faire, des réglages à faire pour éviter de tomber dans tous ces écueils et de malgré tout être aidé par tous ces petits ajustements. Donc voilà, ce n'est pas une fatalité non plus, sachez qu'on peut trouver des solutions. A très vite pour une prochaine vidéo ! Abonnez-vous !